Quelques jours avant votre opération, vous aurez une consultation avec l'anesthésiste. Le docteur vous expliquera le déroulement de l'anesthésie durant le geste, l'adaptation de vos traitements et la stratégie analgésique la plus adaptée à votre cas. Vous aurez également la possibilité de rencontrer un kinésithérapeute pour évaluer votre état général et votre tolérance à l'effort, grâce à divers petits tests. Il pourra vous proposer d'effectuer un programme de réhabilitation respiratoire pour améliorer votre forme avant l'opération. La veille ou le jour de l'opération, vous serez attendu directement dans le service de chirurgie générale, vasculaire et thoracique avec vos résultats d'examen et le matériel éventuellement prescrit. Veillez à bien prendre vos traitements en cours et vos ordonnances et ne pas ramener d'argent ou d'objets de valeur. Une infirmière ou une aide-soignante vous accueillera et fera le point sur votre prise en charge. Elle vous équipera de votre bracelet d'identification, vous remettra le livret d'accueil de l'hôpital, puis dressera l'inventaire de vos affaires personnelles avant de vous conduire dans votre chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...